On a souvent parlé des webhooks sur ma chaîne, mais aujourd'hui on va parler des custom mailhooks. Donc c'est pratiquement la même chose, sauf qu'il y a une petite spécificité et on va voir ça juste après l'introduction. Rendez-vous sur Make, on va créer un nouveau module, donc nouveau scénario, nouveau module, on se met à neuf, on va taper Webhook, donc c'est le même principe. Ici, quand tu vas cliquer sur Webhook, ou ici, bon, tu n'as que trois modules, forcément, tu as trois possibilités. Custom Webhook, Webhook Response ou Custom Mailbook. Donc le Webhook, tu le connais déjà, si tu ne le connais pas, je t'invite à regarder dans ma playlist sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une playlist Make et il y a une grosse vidéo avec un gros module Webhook et je fais une vidéo pour le démystifier complètement. Là, on va cliquer sur un Custom Mailbook. C'est le même principe, c'est le principe du facteur, donc c'est le principe de, est-ce que toi, tu as envie d'aller à ta boîte aux lettres toutes les dix minutes parce que tu attends un colis ? Je reprends ça d'une vidéo que j'avais vue, je trouvais ça super sympa, c'est quelqu'un qui se lançait sur, je ne sais plus qui c'était, mais je trouvais ça sympa. Est-ce que toi, tu as envie d'aller toutes les dix minutes parce que tu attends un colis, mais tu ne sais pas à quelle heure il arrive, ou est-ce que tu mets un système où dès que le facteur arrive, il va appuyer sur un bouton et ça va t'envoyer une information, le colis est arrivé. La deuxième étape est la meilleure car tu consommeras moins d'énergie, tu seras plus optimal. C'est exactement le principe du webhook et là, du coup, ça va être la même chose, mais spécifié pour les mails. Donc, c'est parti, tu crées un mailhook. Donc là, je vais l'appeler mail, peu importe, on s'en fout. Voilà, donc là, tu vas recevoir en fait un mail. Ça, c'est un mail. Voilà, tu vois, il finit par arrobasehook.eu1.mail.com. Ce qui veut dire tout simplement que tu vas pouvoir envoyer un mail à cette adresse. Quand tu vas envoyer un mail à cette adresse, tu vas en fait déclencher le scénario. Donc là, je fais OK. Si je lance le scénario, c'est comme les webhooks, il ne va rien se passer. Ça va charger dans le vide. Et en fait, si je l'active et que j'attends, il va tout simplement ne pas se déclencher. Il va attendre de recevoir une information, car c'est le principe d'un webhook. Mais là, du coup, c'est pour le mail. Donc, je te montre un. Je vais prendre le mail ici, comme ça. Je vais aller m'envoyer un mail à cette adresse avec des informations et tu vas voir ce qui va se passer. Donc là, je suis bien sur une de mes boîtes mail. Je vais créer Compose. Je vais venir coller directement l'adresse email. Je vais marquer « Je suis l'objet » ici dans l'objet. Je suis l'objet et je suis le corps du mail. Je suis l'objet, je suis le corps du mail. J'envoie le mail. Donc, avant d'envoyer le mail, je te montre bien ici que je vais activer le Run Ones pour qu'il tourne. Donc là, il ne va rien se passer tant qu'il ne va pas recevoir de mail. Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de Grouse, je vous invite à aller sur mon site furybiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Maintenant, j'envoie le mail. On va vite revenir sur « Make » et tu vas voir, il y a un petit délai sur les mailhooks, contrairement au webhooks. Mais ça va bien arriver. Donc là, le temps que ça s'envoie bien à la bonne adresse mail, parce que ça part aux Etats-Unis, c'est un point U. Donc, il y a un peu plus de latence. Voilà. Donc, pendant que je te parle, tu vois, ça a terminé. On a reçu la requête. Donc là, je vais développer le petit 1, la petite bulle. On va regarder. En output, qu'est-ce qu'on a ? On a « Je suis l'objet du mail ». On a bien reçu les informations qui ont été envoyées à cette adresse e-mail. Je suis le corps du e-mail. Après, bon, on a des informations. On a des petites informations HTTP. Ça, c'est par rapport à des modules que j'avais installés. Bon, bref. Ça, encore autre chose. Mais comme tu peux le voir, il récupère bien le texte. Il récupère bien le sender. Donc, qui a envoyé ça ? C'est lui. Les « Recipients ». Donc là, on n'a qu'une seule personne. C'est mon adresse mail. Donc, destinataire. « Copy Recipients », il n'y en a pas. C'est les CCI, ça, CCI, CCI. Et les « Headers », voilà. Bon, ça, après, on s'en fout complètement. Ça ne sert à rien. Mais en bref, l'avantage, c'est quoi ? C'est que, via ce système-là, si tu veux faire une organisation en interne avec des espèces de logs ou même, peu importe, en fait, par exemple, il y a des sites, je sais, dans l'immobilier où tu peux mettre des e-mails d'alerte. Et l'avantage, c'est quoi ? C'est que tu ne vas pas faire un système complexe qui va passer en front, en sélénium, où tu vas coder ou je ne sais pas quoi. Tu vas utiliser ça. Et tu vas lui donner, en alerte, cette adresse e-mail. Ça veut dire que tes alertes Le Bon Coin, les alertes immobiliers, les alertes dans le business en ligne, sur des sites où tu mets un mail, tu mets ce mail-là. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle alerte, par exemple, un nouveau plan immobilier qui va sortir. Quand je dis plan, je ne suis pas dans l'immobilier, mais quand il y a une nouvelle offre qui va être mise en ligne sur un marché, boum, tu vas recevoir ton mail. Et tu vas recevoir toute la data de cette offre-là grâce à cette alerte. Donc, c'est le gros avantage de ça. Donc, vraiment, c'est vraiment le principe du mail-look. Tu récupères la data et cette data-là, tu peux en faire ce que tu veux. Et le système ne se déclenchera pas tant qu'il n'a pas reçu de mail. Donc, c'est l'avantage. Donc, ça ne consomme pas des ressources inutiles. C'est le principe du mail-look. Donc, voilà. J'espère que ça a été bien compris. J'espère que vous avez vraiment bien compris ça. C'est très important. Le mail-look, bon, moi, je n'utilise pas trop personnellement. J'ai une autre organisation interne, mais ça peut toujours servir. Parce que même dans l'IMO, c'est très, très intéressant. Donc, voilà. On se dit à très vite. C'était Made Day. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. On se dit à très vite pour du business en ligne, du no-code, du code, du low-code, du Xcode, du Python. Allez, ciao !